Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Keenomcom Deliverance On a pas mal de lieux à inspecter pour essayer de sauver des survivants On doit être par là à peu près Et après on ira continuer la quête principale Fouiller le village pour trouver des survivants Et mon intuition me dit qu'on pourrait tomber sur Henri Qui vient enterrer ses parents A vue de nez, c'est un truc possible Et donc ça va probablement bousculer la suite des événements Donc on va commencer par faire la quête secondaire Ah c'est bon le lieu est connoté de sa chanson triste Ah je peux pas faire aussi aiguë, désolé Papa Papa Si tu pouvais me voir en ce moment, je suis désolé Pardonne-moi Et dis à maman que je l'aime Stibor Tu leur as tenu tête Tu as toujours été le courageux de la famille Je reviendrai pour t'enterrer en terre sacrée Comme il se doit Moi aussi Je veux enterrer les gens Je regarde si jamais ils ont des objets de famille Qui pourraient mériter d'être Conservés Par souvenirs Et apparemment ils n'ont rien de très spécial sur eux Donc on va continuer notre chemin Alors Voyons ce que tu cherches On va voir si ils nous trouvent Quelque chose d'intéressant Ah bah il a l'air d'être là Oh Un coumon Il est mort Ah oui Il a trouvé quelque chose mon chien ? Mince c'est manqué Au pire on va lui faire peur Parce qu'il sait pas d'où viennent les tirs Ah mince J'ai manqué Il brouille ta On y a Attaque Hop c'est bon Déserteur Ah Ah oui donc l'armée est partie Maintenant je tombe sur les Sur les restes Alors tu avais trouvé quelque chose mon chien non ? Par là ? Ah Un coffre Peut être ça qu'il avait trouvé Euh je cherche Un survivant Alors lui il n'a pas survécu Lui il est mort Oh oh Bonjour Yarmila Yarmila ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi tu ne t'es pas enfui comme tout le monde ? Je ne peux pas L'une de ces vermines rôde dans le coin Quoi ? Où l'as-tu vu ? L'armée s'est retirée et a repris la route Ce doit être un déserteur Il fait le tour pour voler ce qu'il peut Et il semble complètement ivre Tu dois m'aider Tu dois t'en débarrasser ou je vais mourir ici Et bien en fait je l'ai croisé On va demander est-ce qu'il y a d'autres survivants ? Tu sais s'il y a d'autres survivants ? Je... Je ne sais pas Thérèse Ils ont tué William Il a essayé de s'enfuir Mais ils étaient à cheval et ils... Ce n'est pas grave Yarmila Je comprends Mon père Stibor et... Et Sam Ils ne s'en sont pas sortis non plus Je me retrouve seule Oh ma pauvre Comment Dieu peut-il autoriser de telles choses ? Tu n'as rien à craindre Je me suis occupée du déserteur Oh Dieu merci Je pensais que je ne sortirais jamais d'ici vivante Merci Thérèse Si tu n'étais pas venue, je ne serais plus de ce monde, c'est sûr Tout va bien Rends-toi à Thalmberg et raconte aux habitants ce qui s'est passé Je vais voir s'il y a d'autres survivants Et bah, elle n'a pas traîné Bon, je m'assure d'avoir de quoi manger quand même En me servant dans les stocks De toute façon, ça ne va plus tellement servir Si ce n'est pas moi qui le prend, ce sera peut-être les commandes Donc bon En armes, j'ai probablement des trucs en trop Ça c'est doublon, ça fait doublon C'est pas top, c'est pas top Pur sabot, c'est de loin ma meilleure arme Alors, on va continuer notre chemin Alors, on va continuer notre chemin A soit je vais directement jusqu'à la forêt Ou on va aller directement jusqu'à la forêt Et après on s'approchera à nouveau de Thalmberg De Thalmberg On va faire le tour du lac Donc J'ai entendu un cri Il y a quelqu'un Bah oui Bah oui Ici, dans les bois Nous nous cachions pour échapper à ces démons Je ne pensais pas qu'ils viendraient ici Mais ils nous ont retrouvés alors que la nuit tombait Ils nous ont attaqué par derrière Je pense qu'ils ont été autant surpris que nous 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 sommes mis à courir et C'était horrible J'ai évité une flèche de justesse Je pensais que j'étais fichu J'ai couru, couru et puis Je me suis retrouvé seul J'ai semé ces fumiers Mais aussi Pablina Je dois la retrouver Alors Comment Pablina était habillée ? Comme d'habitude Elle portait une robe bleue Et un foulard dans les cheveux Tu devrais baisser d'un ton Il pourrait encore y avoir des assassins à portée de voix Mais je dois retrouver Pablina Je dois l'aider Oui 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 Mais je peux peut-être l'aider ce gars là Qu'est-ce que c'est ? Mettre Marosh à l'abri Aider Marosh à retrouver Pablina En zone B dans la forêt Ok Apparemment c'est lui que je dois mettre à l'abri Et pas forcément Pablina Oh une flèche Donc ça veut peut-être dire qu'elle est déjà morte Oh un sanglier C'est pas vraiment le moment pour chasser mais Oh et bah Ce doit être la Pablina que Marosh cherchait Elle est morte Je devrais aller le lui dire Pablina Mon pauvre gars Mon intuçon était juste A propos de Pablina Je l'ai retrouvée C'est vrai ? Où ? Pourquoi n'est-elle pas avec toi ? Je suis navrée mais Elle est morte Ils ont dû la rattraper pendant qu'ils te pourchassaient Oh non, non, non Ma Pablina Je n'aurais jamais dû la laisser comme ça Je pensais, je pensais qu'elle était juste derrière moi Seigneur qu'est-ce que je vais faire ? Tu devrais t'enfuir et au moins sauver ta peau Je ne sais plus quoi faire maintenant Où puis-je aller ? Rends-toi à Thalmberg et raconte tout Le Seigneur Divich enverra de l'aide et Et nous reviendrons enterrer nos proches Promis Et toi qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais continuer à chercher des survivants Si j'avais la moitié de ton courage Pavlina serait sûrement en vie Oh mon dieu Prends ça Tu croiseras peut-être quelqu'un qui en aura besoin Que Dieu te garde Il m'a fait des bandages J'aime bien comment les survivants au début ils sont Ils ne bougent pas trop et tout Ils ne sont pas motivés à partir Mais alors quand on leur dit Bon alors maintenant tu vas à Thalmberg Hop il file en courant Alors Je suis au niveau des ruches On va retraverser le pont Et aller soit à droite soit à gauche Peut-être à droite d'abord comme ça après je finis Je vais à gauche Je fais le tour complet Je reviens à Thalmberg Ok Est-ce que mon obéissance Je suis plutôt bon Sur les statistiques de chiens Heu Peut-être dans l'acolyte qu'on les voit Obéissance Quasiment 100% Ok Je ne sais plus dans quel didacticiel Ca racontait qu'il fallait que je m'occupe du chien Oh la la Juliane ? C'est toi ? N'aie pas peur, c'est moi, Thérèse Ca va ? Partout, ils sont partout Où est-elle ? Où est-elle ? Tu es l'un des bûcherons n'est-ce pas ? Oui, oui, H Où est-elle ? Vite, ils sont partout Juliane, tu dis n'importe quoi Où est-elle ? Où est-elle ? Je ne comprends pas H Bûcheron Ils sont partout J'en ai besoin Oh mon dieu Elle a plus l'air tout à fait Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Est-ce qu'il y a d'autres survivants ? Ils ont surgi de partout Partout Où est-elle ? Comment as-tu survécu ? Tu as été laissé pour mort Parmi les cadavres ? Partout Tu dois t'en aller d'ici Julian Ressaisis-toi Non Ils sont partout H Ecoute Si tu restes ici Il pourrait revenir et te tuer Ce n'est pas ce que tu veux n'est-ce pas ? Non H Où est-elle ? Ok, il veut que je trouve ça H C'est peine perdue Ils sont partout Partout Je dois Je dois Où est-elle ? Je dois Non 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 Où est-elle ? Non 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 Où est-elle ? Voilà c'est condamné Reviens Je peux demander à Magnan de chercher Est-ce que... Convèque Julian de s'enfuir ? Convèque Julian de s'enfuir Mon petit frère Et avant lui Mon père Et Stibor Je ne laisserai personne d'autre mourir si je peux empêcher ça Alors pour l'amour du ciel Ressaisis-toi Et fiche le camp Avant que je te remette les idées en place Ils sont partout Je ne peux pas partir sans elle Tu l'as cherchée Julian C'est la peine perdue C'est la peine perdue Comment te raisonner ? Et bien il faut que je trouve ça j'imagine Mais... Où est-ce qu'elle peut bien être ? J'avais une hache en plus Il y a un moment mais je pense que je ne l'ai plus Ah bah comment le raisonner ? On peut tenter ce coup là On va le taper Pas parmi les cadavres visiblement Je ne sais pas bien où chercher sa hache La quête devrait pas être excessivement difficile Donc ça devrait être relativement proche Il y a encore point là-haut ? Ah ! Il pourrait bien être là-haut On aurait été peut-être dans la seule cabane qui n'était pas obstruée par des débris Ah ! Il y en a une là ! Oh ! Et c'est l'âche de Julian Julian, ressaisis-toi ! Voici ta hache ! C'est ça que tu cherchais non ? Tu es en sécurité maintenant ! H ! Oui ma hache ! Bien Julian ! Maintenant, rends-toi à Talmberg Les autres sont déjà en chemin Cours aussi vite que tu le peux et ne te retourne pas ! A Talmberg ? Oui ! C'est pour ça qu'ils courent aussi vite qu'ils peuvent C'est parce que je leur dis de courir Par contre je ne suis pas bien sûr que ce soit le chemin le plus court Tu le penses toi ? Bon ! Et deux, trois ! On va chercher un quatrième survivant ! Oh ! Il y a quelqu'un qui est enfermé ? Bonjour Monsieur ! Ah oui mais il est enfermé à l'extérieur ça devrait aller ! Au nom du ciel, que faites-vous ici ? J'essaie de rentrer dans ma foutue maison ! Mais pourquoi ? Vous devriez fuir comme tout le monde ! J'ai de l'argent caché à l'intérieur ! Je ne veux quand même pas partir comme ça et le laisser derrière moi ! Thérèse, tu peux peut-être m'aider ? J'ai entendu dire que vous autres du moulin là, vous saviez comment... Comment faire ce genre de choses ? Ah ! Crocheté ? Vous n'avez pas la clé ? Pourquoi vous n'ouvrez pas la porte ? Vous n'avez pas la clé ? Bah si mais c'est que... Enfin je l'avais mais je l'ai perdue ! Je rapportais du bois de la forêt ! En arrivant au guet, j'ai aperçu cette immense armée ! Alors j'ai tout lâché ! Et j'ai couru jusqu'à la maison aussi vite que j'ai pu ! J'ai dû perdre cette fichue clé sur le chemin ! Ok ! Comment avez-vous réussi à survivre ? Je me suis caché dans une botte de foin jusqu'au matin ! Les païens ratissaient les alentours ! Et quelque chose les a interrompus et ils se sont précipités vers le village ! Alors... Où est-ce que vous avez fait tomber la clé à votre avis ? Je ne suis pas sûr ! Quelque part sur le chemin qui mène à la forêt ! Après avoir dépassé la passerelle du guet ! Je portais du bois à brûler quand l'attaque a commencé ! Ah ouais on a les deux options ! J'ai couru aussi vite que j'ai pu ! La clé a dû tomber à ce moment-là ! Donc on crochète, on va chercher la clé ! Je vais vous aider ! D'accord ! Je vais essayer de retrouver votre argent mais je ne peux rien vous promettre ! Où est-il caché ? Cette fichue porte est solide comme de la pierre ! D'accord ! Une fois à l'intérieur, va dans le garde-manger sur la gauche ! Il y a un sac de pommes ! Et une bourse est cachée tout au fond ! Apporte-la moi ! Je vais faire le guet en attendant ! Si seulement j'avais pas perdu cette maudite clé ! Crochetage très facile ! Ca va aller ! Il fallait faire une remarque sur le fait que je suis en train d'ouvrir ta porte ou je rêve ? On m'a dit sur la gauche je crois ! Un sac de pommes ! Un sac de pommes mais on va quand même jeter un coup d'œil ! Un sac de pommes ! Un sac de pommes ! Seigneur ! Il y avait bien une bourse de gros chêne ici ! Et lourde avec ça ! Apparemment c'est le même inventaire ! Allez ! Enlève tes vêtements et secoulez ! Et si j'entends pas des pièces teintées ? Alors monsieur le pilleur ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Quel genre d'homme es-tu ? A voler de pauvres âmes qui ont déjà tout perdu ! Ferme-la ! Tu peux te les garder tes satanés sermons ! Donnez-moi votre argent ! Tous les deux ! Ou ça va mal se mettre ! Je te l'ai déjà dit ! On nous a tout pris ! Dis-lui Thérèse ! Il ne nous reste plus que nos vies ! Vous n'allez pas la garder longtemps si je découvre que vous m'avez menti ! Mais il faut que tu nous crois ! Nous n'avons pas d'argent du tout ! Pas du tout, ouais ! Qu'est-ce que vous cherchiez dans cette maison alors ? Je cherchais quelque chose ! Mais il n'y avait plus rien ! Tout a disparu ! Les soldats ont tout pris ! Oh bah pauvre ! Les soldats ont tout pris ! Quel ramassis de conneries ! Regarde ! C'est évident qu'ils ne sont jamais entrés dans cette maison ! Alors montre-moi ce que t'as trouvé ou tu vas le regretter ! Nous sommes deux ! Et toi, tu es tout seul mon gars ! Alors fiche le camp et ne reviens pas ! Je tremble comme une feuille ! Pauvre de moi ! Seul contre une fille et un grand-père galeux ! T'as vu que j'avais un arc et une épée ? Aïe, aïe ! Tu sais que je me suis entraîné avec Henry ! Hop là ! Sauveur ! Secourez tous les survivants ! Ah vous le voyez pas ! Mince ! Bon j'ai eu le succès ! J'imagine que vous ne voyez pas l'Overlay Slim ! Bon ! C'est pas gravissime ! Euh... Et ben il est sauvé du coup ! Faut que je lui dise encore autre chose ou... Toutes les horreurs qui se produisent ! Ils n'auraient pas hésité à nous tuer ! Tout ça pour de l'argent ! Les gens peuvent être des porcs ! Ils boivent un cadavre et ils se précipitent sur lui tel des charognards ! T'as pas à t'en vouloir ! Il y a eu ce qu'ils méritaient ! Prends l'argent ! Prends-le et rends-toi à Thallenberg ! Averti-les et dis-leur d'envoyer de l'aide ! Je vais faire le tour du village pour chercher des survivants ! Très bien ! Fais attention à toi Thérèse ! Bah oui je vais faire attention à moi ! Alors... Je me permets de piquer ces affaires... Euh... Et bien voilà ! Je me dis qu'on va profiter d'être dans une... Maison... Avec des lits... Pour dormir et sauvegarder ! Sauf que je ne peux pas ! D'accord... Et bien ça va être un peu plus compliqué ! J'ai encore un schnapps ! Je sais pas de quoi est fait la suite de l'aventure ! Oh ! Un nid ! Très bien ! Allons-y ! Poc ! Où est-il ? Ici ! Une toile d'arrivée ! Une toile d'arrivée ! Et bien il me reste à aller à Thandberg ! C'est bien et bien la fin de l'aventure de Thérèse ! Ça n'aurait pas été très très long ! Euh... Non pas à Thandberg ! Dans ce cas il est plutôt qu'à Thandberg ! En rentrant... Bah par la porte qui est ouverte ! Je crois que c'est celle-là ! Et... Je l'ai assez doué ! Oké ! C'est pas trop de temps ! C'est pas trop de temps ! C'est qu'il vautri! T'es pasOL cousinbah... C'est plutôt bon ! Y bien ! Oh, des cavaliers. Ah non, tu tapes pas sur mon chien sinon. Je viens de buter Magnan ? Attends voir que j'attrape mon arc et que je te foute une flèche dans le dos. Attends voir que j'attrape mon arc. Oh, c'est le fameux combat Henry contre le Ingres. C'est le mot inconsidéré de Thérèse. Ah, c'est fini. Il n'y a rien à dire. Tu étais là, tu l'as vécu. Je sais que tu comprends. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Tu te souviens de notre entraînement à l'épée ? Le lendemain matin, maman m'a passé un savon parce que j'avais une entaille à la main. Oh, mon pauvre. T'as fait tout bizarre d'avoir un nouveau Henri. Mais je ne lui ai jamais avoué que c'était toi qui m'avais fait ça. J'aurais juste aimé que tu ne vendes pas la mèche. Elle était furieuse que je m'entraîne à l'épée plutôt que de travailler à la forge. Et je sais que c'est toi qui lui as dit. Ton père et Stibor volaient vraiment l'argent des mines royales ? Bon sang. Même Fritz et Mathieu y réfléchiraient à deux fois. Et ces deux-là ne reculent devant rien quand il s'agit de se faire quelques gros chênes. Eh oui, mais je comprends papa d'une certaine façon. Il le faisait pour nous, même si c'était irresponsable de sa part. Tu ne... tu ne diras rien à personne, pas vrai ? Non, non, je te le promets. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé à tout cet argent ? Papa l'a confié à ce type louche, comme à son habitude. Et il l'a emporté. Aucune idée d'où il peut être maintenant. Ton père voulait vraiment te marier au maître Tobias ? Eh oui, tu t'imagines ? Et... as-tu parlé au maître Féphard depuis... depuis l'attaque ? Non. Soit il n'est plus intéressé, soit... il m'a oublié. Je ne m'en plains pas. Oncle Péchec serait ravi de me marier lui aussi. Surtout s'il avait quelque chose à y gagner. Heureusement, c'est derrière moi tout ça. Oui, je te comprends. Alors comme ça, Jeanne et Mathias se sont enfin déclarés leur flamme. Si rien de tout ça n'était arrivé, qui sait, ils seraient peut-être mariés alors qu'il est. Toute cette histoire de dé me sidère. Je ne pensais pas que tu t'abaisserais au vol. C'était pour la bonne cause. Qui sait ? Peut-être que ces deux-là finiront encore ensemble. Qui sait ? Peut-être que ces deux-là finiront encore ensemble. Bianca m'a parlé de votre petite expédition dans les bois. Vous avez vraiment vu un loup ? Je me suis dit que Bianca imaginait des choses. Pas exactement. C'était un chien sauvage. Mais papa disait qu'ils sont encore pire que les loups. Heureusement que tu étais avec Bianca. Heureusement que Bianca était avec moi surtout. Bianca m'a parlé de votre petite expédition. Ah mince, je crois que j'avais déjà parlé. Elle a passé la journée à montrer cet anneau à tout le monde. J'étais un peu inquiet que ce soit le cadeau d'un autre soupirant. Et non, à moins que tu sois jaloux d'épis. Tu as fait montre d'un grand courage en revenant aider les survivants. Quand je suis retourné à Scalice, je n'ai croisé que des pillards de la pire espèce. Si tu n'avais pas été là, je ne pense pas que je m'en serais sorti. Tu te souviens de ce que notre curé répétait à chaque serment ? Sans la charité chrétienne, nous serions tous bientôt morts. Je ne pouvais quand même pas t'abandonner à ton sort. Si, toute bonne chrétienne en aurait fait autant. Non, t'avais plein de courage. Tout le monde n'a pas ton courage. Et tu retournais à Scalice pour enterrer ton père et ton frère ? Oui, et quelques-uns de nos voisins. Raté nous avait fourni une petite escorte, avec la bénédiction du bon seigneur Anouche. Où sont-ils enterrés ? Sam est près des mines. Il n'aimait pas cet endroit. Alors on a creusé sa tombe sur la colline où je le retrouvais pour déjeuner. C'était un de ses coins préférés. Je sais que ce n'est pas une terre consacrée, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Dieu comprendra. J'ai enterré maman et papa sous le tilleul à côté de la maison. C'est ce qu'ils auraient voulu. Oui. Papa et Stibor sont enterrés dans le cimetière de Rovena. Quand les choses se seront calmées, on ira se recueillir là-bas. Et on trouvera un prêtre pour bénir leur tombe. Je n'ai plus de questions. Merci de t'être confiée à moi, Thérèse. Je sais que ce n'est pas facile d'en parler. Tu l'as vécu, toi aussi. Alors c'était plus facile. Merci à toi. Je suis contente que tu t'en sois sortie en un seul morceau. À qui le dis-tu ? Et pareil pour toi. Au fait, Henri, j'ai quelque chose pour toi. Les soldats me l'ont confié lorsqu'on t'a ramené de Scalice. Je voulais te le donner plus tôt, mais... Voilà, ça appartenait à l'un des miliciens de Scalice. Ils m'en ont fait cadeau pour honorer mon courage, disait-il. Mais j'espère de tout cœur ne jamais avoir à utiliser ce genre de choses. Ah oui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un bouclier portant le blason de Scalice. Je voudrais t'en faire cadeau, pour te protéger et pour te rappeler ton foyer. Bien sûr, Thérèse. Merci pour tout. Le lot des femmes, terminé l'histoire de Thérèse. Eh bien, ça nous fait deux succès. Au moins, vous avez le son. Je vais activer la visibilité des surcouches pour la prochaine fois. Bouclier de Scalice. Force 4, défense 133. Je ne sais plus si c'est génial ou pas. 133. Bouclier comment ? Force 3, défense 115. Je crois que c'est 150 le plus haut. Donc, c'est un des meilleurs boucliers sans être le meilleur. Et moi, j'ai Cabo, même si Magnan est mort. Paix à son âme. On se retrouve avec Henri pour le prochain épisode. Et on s'arrête pour aujourd'hui. Est-ce que tu esった ? ... Sous-titrage ST' 501